Bon c'est parti, 3 minutes de chrono. Alors en fait il y a plein de sujets dont j'ai envie de vous parler, que ce soit les Airpods Pro 2 que j'ai acheté, l'iPhone 14 Pro, des tutos sur DaVinci Resolve, des tutos sur la photo, des tests de matériel, bref plein de sujets qui m'intéressent, mais en fait j'ai pas le temps de vous en parler. Parce que chaque vidéo que je fais me prend en fait beaucoup beaucoup de temps, mes vidéos elles sont assez détaillées, entre 15 minutes et jusqu'à une heure, et du coup ça me prend un temps de fou à faire, ce qui fait que j'ai pas le temps de vous parler de plein de sujets qui m'intéressent et dont je pense qu'ils peuvent aussi vous intéresser. Par ailleurs j'ai vraiment repris Sport en mars 2022, et d'ailleurs mon compte secondaire Instagram MaxMansSport06 est dédié au sport, et sur Strava vous verrez aussi sur MaxMansSport06 tous les sports que je fais pour tester différents matériels par exemple, et en fait j'ai pas vraiment, pas du tout même envie de réduire ou d'arrêter le sport pour Youtube, comme je l'ai fait par le passé, donc ça me laisse d'autant moins de temps pour créer ces vidéos sur des contenus, on va dire, que j'ai pas le temps de faire quoi. Donc j'ai réfléchi et j'ai eu une idée, que je vais tester dès maintenant et sur la fin d'année 2022, sur décembre, qui s'appelle le 3 minutes chrono, et je vous dis maintenant comment ça va se passer. Tiens ça par exemple, vous connaissez, c'est un accessoire GoPro qui vient de sortir, c'est un type de test de matériel qui ne mérite pas une vidéo de 10 minutes, ça en 3 minutes c'est plié, je peux vous le tester proprement, et ben voilà c'est un peu le but, c'est de rajouter à mes vidéos normales, de rajouter à l'occasion des 3 minutes chrono, des vidéos courtes, qui seront pas des vidéos on va dire au rabais, qui seront de la même qualité, en tout cas j'essaierai, mais par contre beaucoup plus courtes, qui me prendront moins de temps à faire, et qui permettront par exemple à ceux qui me suivent uniquement pour l'écosystème de chez Apple, d'avoir plus régulièrement du contenu sur Apple, avec par exemple des astuces sur comment utiliser des fonctions sympas, et plus ou moins cachées des Airpods Pro 2 par exemple, ou de l'iPhone 14 Pro, ceux qui me suivent pour l'écosystème GoPro, pareil des petits tutos rapides sur les différentes fonctions de GoPro, ou des tests de matériel ou d'accessoires, ceux qui me suivent pour DaVinci Resolve, des petits tutos astuces sur du montage vidéo, bon voilà un petit peu l'idée, et je vais essayer aussi de m'organiser un petit peu mieux, pour être encore plus efficace, par exemple cette vidéo que vous regardez, le début, l'intro en footing, là me servira aussi pour un petit tuto sur une fonction très sympa de DaVinci Resolve, quand ce tuto sera prêt je mettrai son lien ici, si ça vous plaît cette idée de 3 minutes chrono, dites-le moi en commentaire, si ça vous plaît pas dites-le moi aussi, si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je vous quitte, à très vite et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous ! Alors d'ailleurs cette vidéo là, le début là, quand je fais mon footing, me servira, donc voilà un petit peu l'idée, je vais essayer aussi de mieux m'organiser, pour arriver à créer du contenu, donc voilà un petit peu l'idée, donc voilà un petit peu l'idée, je vais essayer aussi de mieux m'organiser, pour arriver à créer plus de contenu, sans que ce soit plus, donc voilà un petit peu l'idée, je vais essayer aussi de m'organiser, donc voilà un petit peu... ... ... ...